Tu sais pourquoi la police a engagé des castors pour le temps des fêtes? Pour les borrages? Cette vidéo-là, ce n'est pas un joke de papa comme les autres. On va en profiter pour faire connaître un organisme communautaire sans but lucratif qui est l'Itinéraire. L'Itinéraire, c'est un journal qui aide des gens, qui accompagne des gens en situation de précarité sociale, des gens marginalisés, en les aidant à la rédaction et à la vente de leur journal. Vous avez probablement vu ça à la sortie des bouches de métro ou dans la rue, des gens qui essaient de vendre le journal Itinéraire. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Bonjour Nabil. Bonjour. On se serre la main et on n'a plus le droit de rire. On a cassé le sapin. Ça commence bien. Moi, on m'a invité. On m'a invité pour raconter les plaques. J'ai cassé le sapin déjà. Comment vous avez fait ça? Je ne sais pas, c'est lui. Il va serrer la main, il va claquer sur la table. Ça ne comptait pas là. Comment tu appelles ça? Un vieux bonhomme de neige? Je ne sais pas. Une flaque d'eau. Quel est le plat mexicain qu'on mange lorsqu'il fait moins 30 degrés? Ah, tu me donnes faim. Je ne sais pas. Un bruto. Ah, ouais. Ça doit être bon. Salut Luc. Salut Kevin. Ça va bien? Très bien toi? Oui, très bien. Je vais commencer avec une blague. Allez-y. En parlant de... Non, mais non. Non, mais je ne suis pas habitué à ça. Ok, ok. À partir de maintenant... Pourquoi le magazine d'itinéraire, il se met beau avant un party de Noël? Je ne sais pas. Pour faire bonne impression. Oh! Franchement, c'était pas mal. Comment fait un vendeur de l'itinéraire pour arrêter la pluie? Je ne sais pas. Il came l'eau. Où est-ce que les lutins du Père Noël en situation de précarité résident? Aucune idée. Dans des habitations à loyer nordique. Oh! Ok, c'est bon, je vais y aller tous. Allo Camille. Bonjour Luc. Ça va bien? Ça va et toi? Oui, très bien. Comment on appelle ça un camelot couvert de neige? Je ne sais pas. Un yétinérant. Un yétinérant. Ça va? Ok. Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de peinture à Noël? Aucune idée. Un chat peint de Noël. Ah! 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 Sais-tu pourquoi le Père Noël ne vient jamais à Montréal dans le temps des fêtes? Non, je ne sais pas. Il n'y a pas de stationnement. Oh! C'est dommage. Ah! 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 Bonjour! Bien le bonjour. Mon Dieu. Non, appelez-moi Roger. Ah! Ah! Ça s'appriche ça! Quelle est la journée de la semaine moins préférée des bonhommes de neige? Samedirée. Ben, c'est le lundi, comme tout le monde. Oh! Comment appelle-t-on un camelo extraterrestre? Aucune idée. Un itinérant. Itinérant. Ah ouais. Bonjour! Salut, ça va être ta fête. C'est ce qu'on va voir. De quoi le Père Noël souffre si jamais il est pogné dans une cheminée? Oh, je ne sais pas. De Santa Claus-trophobie. Oh, boy! Il faudrait la retravailler, celui-là. Que dit un sapin de Noël qui arrive en retard le soir du réveillon? Aucune idée. Je vais encore faire un guirlandais. Qu'est-ce que le Père Noël et un itinérant ont en commun? C'est jamais eux qui payent pour les cadeaux. C'est-tu comment on appelle ça un itinérant qui a le sens du rythme? Un danseur? Non. Un... Un sans-abri tempo. Oh, mais c'est excellent! Malheureusement, t'as perdu. Pourquoi est-ce que les figurines sur les bûches d'Onel ont toujours le saut-ri? Comme ça. Pas du tout. Mais parce qu'ils savent qu'ils vont se faire sucer. C'est vraiment mon genre de blague. Pourquoi t'as pas ri? J'avais envie. J'ai dû me retenir parce qu'apparemment c'est le jeu. Sais-tu pourquoi le Père Noël est allé voir un psy? Non. Il croyait plus en lui-même. Oh... Ouais, ça arrive. Eh, trop drôle! Eh, trop drôle! Merde! Fais chier! Comment appelle-t-on une tempête de neige hésitante? Aucune idée. Une tempête de vège? Oh! Je sais pas. Le climat de peur mené par le réchauffement climatique. Oh! Commentaire sociopolitique. C'est pourquoi c'est tendance d'avoir un arbre de Noël illuminé? Non. Parce que c'est branché. Oh, man! T'en veux-tu une vraiment pas bonne, Kevin? J'adore les pas bonnes. C'est-tu ce que le chat a dit à son maître après avoir vu le Père Noël? Miaou! C'est-tu comment on appelle ça un petit sans-abri? Non. Un itinérant? T'es plate, Andrew. Il y a plus de magie entre nous autres. Ça fait des années. Ça, ça me fait rire. Comment est-ce qu'on appelle un itinérant qui quête à côté d'un guichet automatique? Je sais pas. Un ambitieux. Oh! Qu'est-ce que les Romains utilisaient pour compter les jours avant que Noël existe? Je sais pas. Mais le calendrier d'avant. Avais-tu du chocolat dedans? Pourquoi est-ce que, dans le temps de Noël, la Barbie divorcée coûte plus cher que les autres? Pourquoi? Parce qu'elle vient avec l'auto de Ken, le bateau de Ken, la maison de Ken. Oh, c'est bon ça! Comment s'appelle la quincaillerie de l'itinéraire? Je sais pas. Un homeless hardware. Que fait un camelot qui doit acheter des cadeaux de Noël? Je sais pas. Sa magazine. Ah! On finisse une bonne note. Je la trouve bonne. Sais-tu pourquoi les sapins ont brûlé leurs brassières dans les années 70? Pour se libérer l'épine. Que dit la dinde lorsqu'elle veut rentrer dans la maison? Qu'est-ce qu'elle dit? Dindon! Ah ouais! Elle est vraiment drôle celle-là. Sais-tu pourquoi le Père Noël n'a pas d'enfant? Non. Parce qu'il vient juste une fois par année et il rentre par la porte de derrière. C'est osé. En effet. C'est vrai. Je vais rigoler si vous continuez comme ça. Qu'on fait les rédacteurs de l'itinéraire suite à l'illégalisation du cannabis? J'en ai aucune idée. Un repotage. Oh! Un repot! Qui est le reine du Père Noël qui n'a pas d'âme? Andrew. Non. Non. Rudolphe. Parce qu'il est roux. Mon frère est roux, ça me fait mal. Sais-tu pourquoi mon grand-père préfère Noël au sexe? Non. Parce qu'au moins il sait que ça va arriver une fois par année. Mes grands-parents ont une vie sexuelle beaucoup plus mouvementée. Les miens sont morts. Les miens sont morts. Ça, c'était parfait. La foire, c'est que les miens aussi. Les miens sont morts. Les miens sont morts. Les miens sont morts. C'est morts. C'est morts. Non, rire! Rire! Sais-tu pourquoi le bonhomme de neige il fume toujours du pot? Yes! Damien! Et nous on sait tout le temps quand il veut pas être drôle qu'il l'aise. Sais-tu pourquoi le bonhomme de neige il fume toujours du pot? Non. Il a peur de dégeler. C'est pas l'impression. C'est la meilleure sur le pot la note. Tu sais quoi la sorte de biscuits que les incontinents prépare à Noël? Hum? Des biscuits au pain de pisse. Comment tu t'es rendu là? Yes! Yes! Sais-tu pourquoi le sapin a décidé de lâcher son programme au collège privé du pôle Nord? Non. Il voulait changer de branche. C'est bon ça! C'est très précis la blague, une fois juste. Le collège privé du pôle Nord? C'est-tu ça? C'est-tu ça qui t'aime Kevin? J'ai ajouté ça juste pour toi. Yes! Non, non, non! Yes! Non mais... Ok là j'ai comme un médecin de fragilité... Ok j't'en fais... J't'en fais... Sais-tu pourquoi... C'est pour ça qu'il était bon. Qu'est-ce qu'il y a? Sais-tu pourquoi le... Sais-tu pourquoi la police a engagé des castors pour le temps des fêtes? Hum. Pour les borrages? Oui, c'est bon! Que disent les lutins quand le père de Noël leur fait des mauvaises blagues? J'sais pas. Chuuu de Noël. Pourquoi j'aime pas Noël? Parce t'as pas de coeur. Non, c'est pas ça. C'est parce que ça arrive une fois par année, mais sur ma carte de crédit ça dure 12 mois. C'est qu'on pourrait appeler des problèmes de bourgeois. Où va le père Noël quand il veut... J'sais pas. Où va le père Noël quand il veut fondre? Je ne sais pas. Au pool dancing. Est-ce que tu sais où est-ce qu'il va le père Noël quand il se blesse? Non, il va où? À l'hôpital. Oh! Oh non! C'est mes blagues en plus! Comment il s'appelle le père Noël qui prend soin de ses lèvres? Je sais pas. C'est Santa Glace. Mais c'est excellent! C'est quoi les avantages d'être itinérant? Je sais pas. Ben c'est que tu peux travailler de la maison pis boire sur la job. Oh! Quand même. C'est tout un avantage. Il y en a qui le feront quand même. Donc Luc. Kevin. Peux-tu nous présenter c'est quoi l'itinéraire? L'itinéraire, c'est un magazine de rue qui sert à aider à faire de la réinsertion sociale pour des personnes qui vivent de précarité sociale, qui sont en précarité sociale. Donc c'est pas nécessairement des itinérants, même si on a à peu près 5-6% qui proviennent de la vraie grosse itinérance. Autrefois c'était davantage, mais maintenant c'est des gens qui ont des difficultés. Un camelot, ben c'est une personne qui fait son gros possible, c'est pas inquièteux, il fait une job. Il a acheté ses magazines. Un dollar et cinquante, il vous le vend trois dollars, donc officiellement il fait une action, pis pour pouvoir s'en sortir, il a besoin du contact humain. Il a besoin de pouvoir rencontrer des gens, jaser, de parler, d'échanger, et à partir de là, ben il est capable de vendre. Et ça lui fait un petit support, un petit plus dans son moi. Le groupe communautaire L'Itinéraire a différents projets. Un des projets, c'est le magazine L'Itinéraire. On a plusieurs autres projets, on fait aussi de l'aide alimentaire, du logement social. Le côté unique que nous sommes, à part de pouvoir dire qu'un camelot vend, c'est aussi l'opportunité que ces personnes-là peuvent écrire, partager ce qu'ils ressentent eux. Donc j'ai des journalistes accompagnateurs. Des fois, il y en a qui savent pas écrire, savent pas lire, mais qui ont quelque chose à dire, pis ça c'est très important. Comment les gens peuvent encourager L'Itinéraire? Je vais être très simple, dans l'ordre, faire un sourire à son camelot ou à la personne, c'est déjà beaucoup. Donc on est dans le human, dans l'empowerment total, c'est ce qu'on fait ici à L'Itinéraire. Ensuite de ça, si on veut aider, ben oui, on achète le magazine, c'est une forme d'aider, mais on aide le camelot directement. Par le site internet, directement à itinéraire.ca, on peut faire un don en ligne. L'itinéraire est ouvert aussi pour venir nous rendre visite, essayer de comprendre. On est très à l'aise, mais effectivement, par internet, c'est très facile. Carte de crédit, ça va vite. Il y avait aussi des quatre repas? Quatre repas solidaires. La personne peut acheter une quatre repas à 6$. De belle façon, l'année dernière, 7500 repas ont été payés de cette façon-là. Ben merci beaucoup Luc. Merci beaucoup à toi Kevin. Cool, merci. C'est qui l'équipe qui a gagné et combien qu'on a de Cannes? Huit. Contre? Six. Yes! Merci à L'Itinéraire de nous avoir reçus pour un Joke de Papa. Merci Kevin, merci tout le monde. On voulait aussi mentionner qu'on vient de sortir nos extensions de Joke de Papa et nos chandails de blagues qui sont disponibles sur gaboomfilms.com, notre site web. Donc allez là si vous voulez un beau cadeau de tant des fêtes. Où est-ce qu'on peut trouver les magazines de l'itinéraire? Elle est auprès de son camelot favori. Il y a 150 camelots sur 300 endroits à Montréal. Moi c'est Roger mon préféré. Achetez les chandails. C'est Gaboomfilms, c'est pas comme ça. Achetez les chandails. Achetez les magazines. Les magazines. Les chandails. Les chandails. Les chandails.